Ça, ça va où ? Super ! Ouais, poubelle à recycler, très bien. Ça, ça va où ? Poubelle normale, géniale ! C'est parti ! Dans cette famille, l'écologie est une préoccupation quotidienne, et ce, dès le plus jeune âge. Pour protéger la planète, il ne faut pas jeter de papier par terre, il faut éteindre l'eau et éteindre la lumière. La base, mais depuis quelques temps, la famille va plus loin dans sa démarche éco-responsable et utilise une nouvelle application ludique qui propose 500 défis. Il y a beaucoup de Français qui ont l'intention d'agir pour la planète et pour leur santé, mais qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Et WAG apporte des informations à travers les 500 défis qui vous permettent, sur l'alimentation, sur les déchets, sur zéro plastique, et bien se dire, voilà, je vais progressivement changer mon mode de vie. Défi du jour, un repas zéro déchet. Passez les peaux au four à 110 degrés, jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Bon, on commence par là. Grâce à un tuto, Nicolas découvre avec Lila comment transformer la peau de son orange en gommage pour le visage. Ces applications aident vraiment à faire participer les enfants, parce qu'on sent le portable, on leur montre, on les fait participer. Ils nous aident à faire les différentes démarches. Et puis ça peut leur montrer qu'avec des petites choses, avec des petits gestes, au quotidien, on arrive à améliorer un petit peu tout ce qui est en train de se passer actuellement. Chasse au trésor en quête d'objets inutilisés à donner, ou emballage de cadeaux confectionnés avec de vieux journaux. Autant de défis au quotidien qui permettent à la famille de se dépasser et de valider des points sur l'application. Trois. Trois. C'est le mieux, trois. Tu veux trois étoiles ? Et bien alors on va continuer les défis alors. Et après Lila, ce sera bientôt à la petite Emy, 11 mois de jouer aux apprentis écolo.